Musique Bienvenue au Starter du jour pour bien démarrer sa journée. Aujourd'hui, une histoire entre vous et Dieu. La parole de Dieu nous parle qu'un jour, Jésus, d'ailleurs c'est son premier miracle, va se retrouver au noce de Cana. Et à ce moment-là, les mariages pouvaient durer plusieurs jours. Et malheureusement, à un moment donné, il va manquer de vin durant les noces. Et ça va être une catastrophe, c'était quelque chose même d'assez honteux pour la famille qu'il recevait. Et là, Marie, la maman de Jésus, va aller voir Jésus en disant, voilà, il manque de vin. Et bien sûr, Marie savait qui était Jésus. Marie savait que c'était le moment que Jésus se dévoile auprès des gens. Et c'est un peu comme si elle allait le bousculer. Et Jésus va lui faire cette réponse. « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi ? » Et j'aime énormément ce que Marie a fait. J'aime énormément la réponse de Jésus. Marie, c'est une maman, elle avait conscience, elle voyait, elle comprenait. Elle savait que là, Jésus devait intervenir. Et finalement, elle n'a pas eu tort malgré la réponse de Jésus, car c'est là que Jésus va faire son premier miracle. Mais Jésus va dire quelque chose de très intéressant. Et c'est la chose sur laquelle je veux m'arrêter aujourd'hui et vous encourager à comprendre cette réalité spirituelle. L'heure de votre appel n'appartient qu'à vous. C'est entre vous et Dieu. Et il y a toujours des gens bien intentionnés, des maris, pas des gens qui vous veulent du mal, des gens qui vous aiment vraiment, mais qui vont vouloir vous bousculer, qui vont vouloir vous activer, qui vont vouloir vous dire, hé, c'est maintenant que tu dois faire. Et Jésus va dire, mais qui y a-t-il entre moi et toi ? En fait, l'heure de votre appel, l'heure de l'accomplissement, l'heure de ce que vous devez faire, ce n'est qu'entre vous et votre Père Céleste. C'est entre vous et Dieu. C'est votre histoire entre vous et Dieu. Et les autres n'ont pas à vous dire quand est-ce que vous devez le faire. Qu'y a-t-il entre moi et toi ? Ça n'appartient qu'à Dieu et qu'à moi, à travers un moment de prière où Dieu va demander de le faire. Et c'est là que je vais l'accomplir. Alors, ne vous laissez pas presser, oppresser par les autres, quand bien même ils vous aiment. C'est une histoire qui vous appartient. Elle est entre vous et Dieu. Et je crois que si vous obéissez à Dieu et que vous ne vous laissez pas mettre sous la pression des autres, alors vous allez être confiants. Et ce que vous allez faire, vous allez bien le faire. Que le Seigneur vous bénisse. Pensez à liker la vidéo, partager dans les commentaires. Et puis, rendez-vous sur MomentumSansFrontières.com pour plus de ressources, des formations, des groupes, des lives, des conseillers en ligne. Que Dieu vous bénisse les amis et à bientôt. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada